Bonjour à tous, bienvenue dans Avignon Avigneuf, on est toujours sur Avignon comme vous pouvez le voir, et aujourd'hui numéro spécial. Alors l'invité du jour c'est Israël Rovis, Israël Rovis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand fidèle d'Avignon qui revient tous les ans avec en général un ou deux spectacles. Et on vous laisse découvrir un peu les tenants et les approfissions de ce personnage haut en couleur dans l'interview du film. Monsieur Rovis, bonjour, merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. Alors j'ai vu que sur Avignon vous faites des lectures. J'ai deux pièces que j'ai joué dans le festival en ce moment. Décidée pour mon ex-so. Pas de problème. FONTAG, c'est une piece origine, origineux, radiophonique pour BBC Monde. C'est adapté pour la scène par Maria Strie Périmoni et joué par la compagnie ALEA. C'est une troupe. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup de fois avec cette troupe depuis les élèves qu'on feront. J'ai vu ma pièce, le premier, avec eux, il y a dix ans. D'accord. C'est une pièce qui date déjà d'il y a quelques années que vous aviez voulu jouer avec cette compagnie en fait. Oui. Et ici, dans le théâtre Verbe Fou, j'ai une pièce qui s'appelle Le baiser de l'oeuvre, en français. C'est The Widow's Blind Date, en anglais. C'est joué ici par la compagnie Osage. C'est là. Le chef est Tony Le Gane. Avec Tony, j'avais six autres pièces, je crois. Et cette production a gagné le prix Petit Monde. C'est le meilleur spectacle. Et Tony, lui-même, le meilleur comédien. À Paris, cette année. Et avec le coup, il y a l'invitation de Fabienne. Le chef de théâtre Verbe Fou, il est venu ici pour le festeur de Fabienne. Et comment on se sent quand on voit que des comédiens sont récompensés ou que la pièce est récompensée pour un travail qu'on a écrit soi-même ? On est fier. How do you say relieved ? Soulagé. 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 Oui. Oui, soulagé parce que j'ai toujours la culpabilité juive. Et si la jeune compagnie produit une pièce de moi, et c'était un échec, et j'ai toujours, j'avais une grande culpabilité. Culpabilité. Oui. Donc, il y a un peu de fierté aussi. Avec succès, je suis soulagé. Un peu de fierté. Mais aussi, bien sûr, très très fier de Tony. Oui, l'année dernière, la compagnie Aléa a gagné quelque chose ici, un prix ici, un coup de cœur, un coup de cœur de la presse d'Avignon. Et puis, c'était très important pour le jeune troupe, et j'étais fier, mais comme soulagé aussi. Soulagé aussi. Et est-ce que vous pouvez nous parler de deux pièces, un peu de quoi ça parle, Fontag et le baiser de la veuve ? Fontag, oh, c'est difficile d'expliquer. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Cinq communiens jouent vingt personnages. Ah, c'est très compliqué. Donc, on transforme un plateau, fréquemment. Il y a une pièce de communication, bien sûr, ou l'impossibilité de communication, c'est vraiment comique, c'est léger. Et cette pièce, à la fond, il y a quelque chose de sérieux, comment on dit, touchant ? Touchant. Oui, touchant. Femme. Je crois. Le baiser de la veuve, c'est un autre planète, en fait. C'est une pièce réaliste sur une femme qui était violée à 17 ans par ses camarades du lycéen, mec, des jeunes mec. Et elle fait un retour dans sa village de Massachusetts après 20 ans. D'accord. Elle est éduquée avec un doctorat. Elle est devenue une femme adulte. Oui, 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 et le mec, il fait une visite à une usine de papier, pour, euh, et il y a deux mecs sur le 11 mecs qui, qui est violé. Et, euh, c'est une confrontation, elle voudrait faire, euh, sa pardon, parce que, oui, parce que, euh, oui, parce que, euh, il prend sa colère, vivre dans, 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 son corps comme, euh, comme, euh, malédiction, et, mais le mec ne change pas. Ne change pas, il est resté comme il est à nous. Oui, oui, et comme, euh, on dit en anglais, « a time warp ». Oui. Et, euh, c'est une pièce, euh, un peu comique, mais un peu, euh, tragique, et, malheureusement, euh, vraiment réaliste pour notre temps. Pour notre temps. C'est très actuel, c'est vrai. C'est une pièce très belle. Oui, c'est actuel. Oui. Et, qu'est-ce qui vous a donné... J'étais, euh, à, 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 à... à... à, 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 à public, excusez-moi, euh, 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 mon, migrate français. C'est déjà définisant. Enfin, euh, euh...il faut, il faut, qu'il fait, euh, il faut, il faut qu'il, il faut, il fait, euh, euh, il sous titre au français comme le idiot. Non. C'est déjà, c'est, vraiment honnêtement, très bien. Avant, euh, 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 le midi. Euh, 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 uh, euh, 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 euh. comme une vache espagnole, mais après le midi, je parle français comme deux vaches espagnole. Deux vaches espagnole, c'est toujours mieux qu'une. Non, c'est vraiment très bien et ne vous inquiétez pas, on vous comprend et c'est très intéressant. Je n'avais pas un mot de français depuis un an. Il y a, l'année dernière, l'été dernière, j'ai fait un film, comme réalisez toi et écrivain, en France, après ma pièce « Très chèvre-t-il ». Le tournage était à Paris, mais le montage était à New York, donc je ne parle pas un mot de français depuis un an. Pour quelqu'un qui ne parle pas depuis un an, c'est déjà vraiment très bien. C'est le même été si tout le monde. Mais justement, on voit que même l'année dernière, il y a des pièces que vous avez écrites qui ont été jouées aussi ici à Avignon, et je crois comprendre qu'il y a souvent des pièces, vous inspirez beaucoup de troupes pour jouer des écrits que vous avez pu faire. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous regardez quand on dit « j'ai envie d'interpréter une de vos œuvres » ? Si je comprends correctement, c'est simple mais compliqué d'expliquer. Quand on écrit une pièce, si on voudrait avoir des grandes productions comme monsieur, il faut qu'on attend un an, deux ou deux ans. Et pour moi, attendre un an ou deux ans, après la pièce est finie, c'est trop, c'est juste une question d'argent. Donc, fréquemment, je travaille avec des troupes jeunes et trouver des petites productions comme on l'a dit ici. Parce qu'il y a toujours la possibilité d'avoir une production qui est petite, mais tout de suite, sans bouger. Et c'est encore plus touchant et plus sincère. Et par exemple, avec Tony et la compagnie Osage et la compagnie Aya, j'ai commencé à travailler avec eux quand ils étaient les élèves. Les élèves ? Oui, juste après. Et du coup, vous les voyez grandir, évoluer ? Oui, oui, oui. Et le talent a grandi aussi. Oui. Bien sûr, deux troupes très, très talentueuses. Talentueuses. Mais le talent a grandi. Oui, ça évolue, vous les voyez. Avec l'expérience, oui. C'est un peu vos enfants, en quelque sorte, vous les voyez ? J'ai cinq enfants, j'ai cinq petits enfants, j'adore les enfants. Et vous faites aussi, vous, des lectures, Horowitz par Horowitz, ça s'appelle comme ça. C'est un peu une introspection, une psychologie sur vous-même ? Ah, c'est juste pour Fabien, pour son théâtre, c'est super. Pour moi, quand je parle, je n'appris rien. Oui. Je n'apprends rien quand je parle. Je parle seulement ce que je sais. C'est quand vous parlez, je l'apprends. OK. Et la réaction du public quand ils viennent voir les pièces, c'est positif, j'imagine ? Comment les gens réagissent sur les pièces ? Oui, je crois, je crois ça. Personne ne jette les fruits des fruits. Oui, non, bien sûr, mais les gens sont... Est-ce qu'ils sont à l'écoute ? Est-ce qu'ils sont réactifs ? Est-ce qu'il y en a qui dorment peut-être ? Ou il y en a qui viennent vous voir après pour vous dire ces choses ? Je suis très, très fier de Tony et Léa, le copain, le sage, et le copain, Aléa, dire que les deux salles sont pleines chaque soir. Sont complètes ? Oui, oui, complètes chaque soir. Ça, c'est le meilleur qu'on peut vous souhaiter de toute façon. Et je suis soulagé, soulagé. Soulagé, oui. Et bien voilà, vous avez appris un nouveau mot en français aujourd'hui. Vous voulez peut-être ajouter un dernier mot pour les gens qui vous regardent, qui vous suivent un peu peut-être depuis quelques années ou qui voudraient voir les spectacles ? Juste... Donnez votre... Continuez de donner votre support à des jeunes troupes. C'est très important. C'est le futur du théâtre. Et quatre. Et quatre. ... ... ... ... ... ... ... ... ...